Faire l'étude d'une fonction cette année c'est vraiment important, c'est pour ça que c'est le deuxième vidéo que je prépare pour ça. Donc moi je tiens à te rappeler que le domaine c'est toujours avec les x qu'on donne notre réponse, le codomaine c'est avec les y, les abscisses à l'origine ou les zéros c'est avec les x, les ordonnées à l'origine c'est avec les y, le signe de la fonction c'est toujours un intervalle en x, la variation de la fonction un intervalle en x aussi, et les extremums c'est x ou y, c'est un ou l'autre selon le cas. Donc ici je vais faire l'étude de la fonction parabolique qui est en haut à gauche, le domaine c'est les réels, son codomaine c'est de moins l'infini jusqu'à 32, les zéros ou les abscisses à l'origine, il faut s'habituer à utiliser les deux termes, c'est moins 2 et 6. Les ordonnées à l'origine c'est la valeur initiale, donc x égale 0, y vaut combien, dans cet exemple-ci c'est 24. Le signe de la fonction c'est quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative. Positive, je te rappelle que ça veut dire quand est-ce qu'elle est en haut de l'axe des x, négative c'est quand est-ce qu'elle est en bas de l'axe des x. Donc, le positif on s'aperçoit que c'est de moins 2 jusqu'à 6. On met nos intervalles toujours. Le reste du temps, bien elle est négative, fait qu'on va dire moins l'infini. Virgule moins 2. On n'oublie pas nos crochets jamais. Mais, union, parce qu'il y a un autre endroit, c'est de 6 à plus l'infini. La variation de la fonction, quand est-ce qu'elle est croissante, quand est-ce qu'elle est décroissante, on voit qu'elle est croissante de moins l'infini jusqu'à 2. Pourquoi 2? Je t'invite à regarder en haut, je vais te le dessiner comme il faut. Donc, de moins l'infini jusqu'à 2, on dit que la fonction est croissante. Puis, pourquoi croissante? Parce que notre fonction, on a l'impression qu'elle monte, qu'elle monte, qu'elle monte, qu'elle monte, qu'elle monte jusqu'à 2. Et ensuite, elle redescend. Donc, on va dire que de 2 jusqu'à plus l'infini, elle est décroissante. Et finalement, les extrémums, on s'aperçoit qu'il y a un maximum à 32. Ben, 2, excuse-moi, 2, 32. Un deuxième et dernier exemple d'étude de fonctions, on va étudier la fonction partie entière qui est ici à gauche. Le domaine de cette fonction-là, c'est les réels, parce qu'on s'aperçoit que ça peut prendre n'importe quelle valeur de x, ici comme ceci. Le codomaine, on s'aperçoit que ça peut prendre quelques valeurs de y. Donc, je vais te montrer pourquoi que c'est moins 3. On met 3 petits points. Moins 3, 0, 3, 6, 9. Puis, on remet 3 petits points, puis on ferme nos accolades. Regarde bien ici à gauche. On s'aperçoit que les valeurs de y possibles, c'est moins 3, 0, 3, 6, 9. J'aurais pu dire moins 6, etc. Donc, on s'aperçoit que c'est toutes ces valeurs-là. C'est pour ça qu'on a mis un intervalle comme ça. Ben, pas un intervalle, mais un ensemble de noms. Les abscisses à l'origine, ils sont ici. C'est particulier ici, parce qu'on s'aperçoit que c'est tout un palier. Donc, il faut vraiment nommer tout le palier. Fait que là, ce qu'il faut écrire, c'est comme ceci. On va dire crochet, 2,5, et on referme notre intervalle. Pourquoi je n'ai pas pris le 5? À cause du point ouvert, puis le 2, je l'ai pris à cause du point fermé. Les ordonnées à l'origine, on s'aperçoit que c'est 3 seulement. Donc, on met 3. Et le signe de la fonction, quand est-ce qu'elle est positive? Quand est-ce qu'elle est négative? On s'aperçoit qu'elle est positive de moins l'infini. Jusqu'à 5 exclue. Pourquoi exclue? Je t'emmène ici à cause du point ouvert. Ça, c'est important. Puis, elle est négative de 2 jusqu'à plus l'infini. Là, c'est un peu spécial, tu vas me dire, parce qu'on a pris le 2, on a pris le 5, puis il me semble qu'il y a un bout qui se recoupe. Oui, parce que 0, c'est positif et négatif. Donc, c'est un cas particulier. La variation de la fonction, on s'aperçoit qu'elle est croissante tout le temps. Bon, on ne dit pas croissante tout le temps. On va dire croissante sur les réels. Les extrémums, il n'y en a aucun. On prend la peine de le mentionner. Il n'y a aucun extrémum. Dans cette diapo-là, j'ai pris la peine de mettre la feuille résumée que je te donne en classe pour te l'expliquer un petit peu. Donc, il y a des choses qui sont importantes à retenir. Les propriétés d'une fonction, c'est vraiment le domaine et le codomaine. Graphiquement, ça donne toujours un dessin. Et tu as la notation qui est importante. Le domaine de f, on met ça sous forme d'intervalle. On peut dire image de f, on peut dire codomaine de f. Puis, ça donnerait moins l'infini 5. Les abscisses à l'origine, c'est souvent, on va prendre le terme 0 de la fonction. L'ordonnée à l'origine, lui, on va souvent dire valeur initiale. Puis, les abscisses à l'origine, c'est l'endroit où ça coupe l'axe des x. Donc, ici, on voit que c'est moins 8, 1 et 5. Et l'ordonnée à l'origine, c'est moins 5. Le signe, c'est quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative. Puis, j'attire ton attention sur la notation ici, avec le petit u. Ça, ça veut dire que c'est de moins 11 à moins 8. Union 1, 5. Au lieu de u ou union, tu peux mettre l'image de avec, tu peux mettre et. C'est vraiment tous des termes qui seraient à peu près pareils. La variation, croissance, décroissance, constance. Bien, c'est quand est-ce que la fonction est croissante, décroissante et constante. Encore là, on donne ça sous forme d'intervalle de x. Les maximums, les minimums, c'est les extrémums. Donc, moi, dans la feuille que je te donne, j'ai parlé de maximum absolu et de maximum relatif. Ce qui est important, c'est le maximum absolu. Est-ce qu'il y a un maximum, vraiment un plus gros maximum? Oui, tu dois le nommer. Au verso de l'aide-mémoire que je te donne, j'ai mis comment donner la réponse. Parce que je me suis aperçu avec le temps qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont beaucoup de misère avec ça. Donc, le domaine, on donne ça toujours avec un intervalle des x. Le codomaine, avec un intervalle des y. L'abscisse à l'origine, je te rappelle que ça veut dire y égale 0, x vaut combien? Ça, c'est important de te faire une photographie de tout ça dans ta tête. Donc, il peut y avoir un ou plusieurs x selon le cas. L'ordonnée à l'origine, lui, c'est quoi? C'est x égale 0, y vaut combien? Donc, il y en a souvent un. Des fois, ça se peut qu'il n'y ait pas, mais la plupart du temps, il y en a un seul. Le signe, c'est toujours avec un intervalle des x. La variation, c'est toujours avec un intervalle des x. Et les extrémums, ça va être x ou y selon le cas. Puis, ça se peut qu'il n'y en ait aucun. Puis, dans ce temps-là, tu dois le dire. Si tu es assez clair, il faut que tu dises qu'il n'y a aucun maximum ou minimum. Donc, cette feuille-là aussi est très importante.